Salut les filles, aujourd'hui je viens à vous montrer comment réaliser ce genre de bracelet perlé, donc avec des perles entourées de fil. Vous aurez besoin d'un mètre de fil, alors vous pouvez prendre le type de fil que vous voulez tant qu'il est assez épais. Moi j'ai pris du fil de coton ciré de 1 mm. Du fil de couture, donc du fil plus fin et de la même couleur que le fil plus épais. De perles de votre choix, ici j'ai utilisé des perles à facettes de 6 mm. D'une paire de ciseaux, d'un fermoir et de deux anneaux, ou si vous n'avez pas de fermoir et d'anneaux vous pouvez utiliser un bouton. Commencez par plier votre fil en deux, puis faites un nœud. Si vous comptez utiliser un bouton au lieu de fermoir, assurez-vous que le trou soit assez gros pour laisser passer le bouton, mais pas trop non plus pour éviter de perdre votre bracelet. Passez la boucle dans un crochet pour pouvoir travailler plus facilement. Si vous n'en avez pas, scotchez-la sur un support. Prenez environ 2 mètres de fil de couture et passez-le dans le chat d'une aiguille. Au bout des deux fils, faites plusieurs nœuds. Passez ces deux fils de couture sous le fil de droite et faites plusieurs nœuds pour les attacher ensemble. Donc votre fil est à droite, avec au bout l'aiguille. Donc enfilez l'aiguille dans une perle et faites glisser la perle le long des fils. Passez l'aiguille au-dessus du fil de droite et en dessous du fil de gauche, puis tirez. Placez la perle au milieu des deux fils épais. Repassez l'aiguille dans la perle et tirez. Pour finir, repassez l'aiguille sous le fil de droite. On refait la même chose, on enfile la perle, on la fait glisser le long des fils, on passe l'aiguille au-dessus du fil de droite, puis en dessous du fil de gauche et on tire. On repasse l'aiguille dans la perle, on tire. Et enfin, on repasse l'aiguille sous le fil de droite. Et donc, vous faites la même chose jusqu'à ce que votre bracelet soit assez long pour votre poignet. Une fois que votre bracelet est assez long, coupez les fils de couture et séparez-les. Passez-en en dessous du fil de droite et faites plusieurs nœuds. Coupez les fils qui dépassent. Faites un nœud comme le tout premier nœud qu'on avait fait. La suite va dépendre de comment vous voulez fermer votre bracelet, donc avec un bouton ou avec des fermoirs. Donc si vous voulez fermer votre bracelet avec un bouton, enfilez le bouton sur les deux fils et refaites derrière le bouton le même nœud que vous avez fait devant le bouton. Vous n'aurez plus qu'à couper l'excès de fil et à passer le bouton dans la boucle pour fermer votre bracelet, comme pour le bracelet que j'ai fait ici. Si vous préférez utiliser des fermoirs, coupez les fils après le premier nœud et accrochez l'anneau. Refermez-le bien à l'aide d'une pince. Coupez la boucle en haut du bracelet. J'ai oublié de vous dire que je vous conseille d'appliquer de la glue sur les nœuds pour éviter qu'ils se défassent. Accrochez l'anneau et le fermoir et fermez bien avec une pince. Et voilà, vous avez terminé ! En utilisant d'autres perles comme des perles en bois par exemple, vous pourrez créer un style de bracelet vraiment différent.